Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être encore une fois particulière, aujourd'hui on va parler modulaire, on va parler droïdes, on va parler manipulation de CV mais surtout on va parler du système droïde de Dermann Meet Dermachine, donc le système droïde est composé de plusieurs parties, on va voir ça dans le détail. Alors Dermann Meet Dermachine c'est avant tout Mathias Kettner qui est un artiste qui tourne avec un très gros système modulaire, il crée aussi donc des modules et a d'ailleurs fait pas mal parler de lui au super bouffe de cette année avec ses fadeurs motorisés pour Eurorack. Aujourd'hui c'est donc son système appelé droïde que je vais vous présenter dans cette première vidéo. D'autres vidéos devraient suivre notamment avec des patchs maison et des tutoriels. Alors le système droïde se compose d'un master, c'est ce module ici de 8 hp et de deux types de contrôleurs également donc notamment celui-ci qui s'appelle le P2B8 et celui-ci qui s'appelle le P10. Il existe également une extension que vous n'avez pas sous les yeux mais c'est une extension de 8 entrées, 8 sorties gate. Alors basiquement droïde c'est un super manipulateur de signaux CV, uniquement CV d'ailleurs. Il est capable de presque tout ce qu'on peut faire sur un signal et donc un utilitaire super puissant au même titre que pouvait l'être ou que peut l'être le Ornament and Crime qui est ici ou je sais pas si on voit à l'écran mais par exemple le Disting, c'est encore autre chose. C'est un outil qui est très très puissant, on va voir ça vraiment dans le détail. Alors je le disais, il est capable de presque tout ce qu'on peut faire avec un signal, LFO, générateur d'enveloppe, générateur de fonctions, opération logique, convertisseur, folder, séquenceur super puissant, quantificateur intelligent si je puis dire, générateur de gate aléatoire ou que sais-je encore. En gros, presque tout est envisageable avec ce système droïde donc le master et les extensions qui sont ici. Alors tout ceci rendu possible grâce à un langage développé pour l'occasion qui permet à l'utilisateur de programmer ses propres patchs. Le principe est simple et bien pensé, on édite un fichier INI via un éditeur de texte pour y insérer et assembler des petits bouts de code assez simples qui sont appelés circuits ici et qui forment les briques fondamentales de tout patch. J'avoue que pour certains l'opération peut paraître décourageante mais j'ai découvert au contraire qu'on se prend assez vite au jeu de se créer des patchs complets comme dans l'exemple que vous avez sous les yeux et que je vais vous détailler. Mais d'abord un petit tour de l'interface du master qui est assez surprenante comme on peut le voir ici. La palette de 16 carrés colorés tout en haut de l'interface fait office d'écran. Il permet de monitorer nos signaux mais indiquera également les erreurs de connexion physique quand on connecte les modules au master. Mais également les erreurs dans les patchs. Voilà et d'ailleurs à ce sujet si votre patch contient des erreurs vous allez retrouver un document texte sur votre carte SD qui est ici. On a la fente de la carte SD qui est ici. Et donc vous retrouverez un document texte qui va mettre en évidence vos erreurs. C'est quand même vachement bien fichu. En dessous on va trouver une série de 16 connecteurs au format euro soit 8 pour les entrées et 8 pour les sorties. Même si les sorties peuvent virtuellement être patchées comme des entrées on verra ça sans doute dans une vidéo de tuto. Les contrôleurs sont somme toute assez simples on les a évoqués tout à l'heure donc on a ici le P2B8 qui est composé de deux rotatifs et huit boutons. Et puis donc on a le P10 qui lui est constitué uniquement de rotatifs avec deux gros rotatifs ici et puis huit autres petits rotatifs qui suivent ici. Alors ces trois modules ici sont alimentés par le master donc on n'a pas besoin de les connecter à son alimentation principale dans un système. C'est le master qui va les alimenter et puis en fonction des codes qu'on va écrire évidemment chacun des boutons des rotatifs aura une fonction que l'on va déterminer nous mêmes dans nos patchs. Alors rien de tel qu'un bon exemple pour saisir l'énormité de cette diablerie. Le patch que vous avez sous les yeux regroupe un arpégiateur quantifié, un séquenceur quantifié à l'identique, un quantificateur pour signaux externes, un générateur aléatoire à l'horloge, trois sorties et les faux avec différentes divisions de l'horloge entrantes. Alors comment est-ce que ça se décompose ? En entrée numéro un on a l'horloge principale. Alors l'entrée numéro huit ici va permettre de connecter une source et de la quantifier et donc on va retrouver sa sortie ici, la sortie numéro huit qu'on ne voit peut-être pas à l'écran. La sortie numéro un ici c'est la sortie de l'arpegiateur, la sortie numéro deux ça va être la sortie du séquenceur quantisé aussi, la sortie numéro trois ça va être les gates de mon séquenceur, la sortie numéro quatre ça va être le générateur aléatoire à l'horloge, la sortie numéro cinq en bas c'est un sinus, un LFO sinus à la moitié de la vitesse de l'horloge, la sortie numéro six c'est toujours un LFO sinus mais cette fois-ci au double de la vitesse de l'horloge et puis la sortie sept ici ça va être toujours pareil un LFO avec un sinus pardon mais qui va tourner quatre fois plus vite que l'horloge entrantes et puis je le disais tout à l'heure la sortie numéro huit ici et bien finalement c'est le résultat quantifié de l'entrée de la source numéro huit ici, entrée numéro huit on rentre un signal et ressort quantifié ici. Alors maintenant on commence à organiser les différents boutons et les rotatifs. Le rotatif numéro un ici lui va gérer la direction de notre arpège. Là on a l'arpège et vous voyez que ce rotatif va gérer la direction de notre arpégiateur, le bouton du dessous, le rotatif du dessous va nous permettre de changer le pattern de notre arpège. Ce rotatif ici va me permettre de transposer l'ensemble de la programmation. Là ce qu'on entend c'est le séquenceur qui tourne, c'est ici vous voyez donc j'ai la possibilité de muter les pas ou pas. Le rotatif du dessous va me permettre de gérer la force du signal aléatoire. Vous voyez on entend bien qu'effectivement le volume de sortie du générateur aléatoire est plus puissant quand je suis à fond et là effectivement on n'a pas de modulation du tout. Alors avec ce rotatif ici on va changer la gamme ou le mode et de l'arpège et de la séquence et également du signal entrant. Et avec ce rotatif qui est ici on va changer la fondamentale de notre arpège et de notre séquence. Voilà ces boutons ici vont me permettre de sélectionner quelle note je vais ajouter à l'arpège. Et voilà comme on l'a vu tout à l'heure effectivement ici sur la partie séquenceur je vais pouvoir déclencher les pas ou pas ou bien muter. Comme on peut le voir à l'écran la liste des circuits donc les noyaux fondamentaux de nos patchs comme je disais tout à l'heure est assez longue ce qui permet de se rendre compte des possibilités énormes que ce système propose. C'est avant tout à mon avis une question d'imagination au plus elle sera fertile et au plus le droïde sera un compagnon de bonne augure. Je vous montre succinctement de quoi est fait mon patch mais rassurez vous on devrait faire un ou deux tutos sur le système de codage qui est inhérent à ce système donc droïde. Voilà et bien écoutez je pense qu'on a fait le tour pour cette toute première vidéo sur le système droïde de Derman Meet Dermachine. Ce n'était pas un tutoriel comme vous le savez c'était juste une présentation. J'espère ceci dit que vous avez appris des choses j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada